Et maintenant, nous vous proposons la première pause innovation des universités d'été avec Wondercraft. Wondercraft, c'est un exoquelette que Jean-Louis, Virginie, Oriane et Tanitlas vont nous présenter. Bonjour, merci Jérémy. Nous sommes Wondercraft, une société française qui s'est fondée il y a dix ans pour faire marcher, rendre la marche aux personnes qui ne marchent pas. Aujourd'hui, nous avons développé l'exosquelette qui est derrière moi, qui est un exosquelette de marche qui est le premier au monde à marcher de façon autonome, main libre, c'est-à-dire que le patient qui est dedans n'a pas à s'équilibrer avec des béquilles. C'est l'exosquelette qui recrée un équilibre et une marche réaliste, on va dire humanoïde, aujourd'hui dans un contexte hospitalier. C'est une machine de rééducation en fait. Elle aide les équipes soignantes à rééduquer à la marche les personnes qui ont eu un accident de la moelle épinière ou un AVC ou qui ont une pathologie neuromusculaire par exemple. Virginie, qui est une de nos pilotes d'essai, va se lever. L'exosquelette en fait est capable de faire une grande partie de ce que font, de faire la totalité de ce que font les équipes médicales pour rééduquer à la marche les patients, mais déjà aussi une grande partie de ce qu'on fait dans un appartement pour conduire les tâches de la vie quotidienne. Comme on vient de le voir, s'équiper, se lever, utiliser les toilettes, se faire la cuisine, aller à table de façon autonome et sans personne. Ces actions, elles seront conduites dans un deuxième temps par une version beaucoup plus fine. Là, on a une machine d'hôpital qui est assez grosse, une version beaucoup plus fine et plus agile qui sera une version personnelle qui sera disponible dans quelques années, à la fois pour un usage à domicile et en ville. On va demander à Stan et Virginie de faire un petit peu ce qu'on fait dans un hôpital de rééducation, c'est-à-dire conduire des exercices d'équilibre, marcher avec différents rythmes. Vas-y Stan. Donc on commence par marcher. Ici, on a une marche qui est quasiment, enfin qui est totalement autostable, c'est-à-dire que l'exosquelette va rétablir son équilibre quoi qu'il arrive. Même s'il y a des perturbations, si on pousse un petit peu Virginie, si le sol est égal, elle ne tombera pas. Et c'est vraiment le premier exosquelette qui est capable de générer son propre équilibre. On peut faire demi-tour, on peut contrôler sa direction, on peut marcher en avant, on peut marcher en arrière. On peut aussi marcher avec des marches plus rapides, qui ont besoin d'être un petit peu équilibrées par l'extérieur, comme vous allez le voir. Voilà, donc on va commencer par faire des pas sur le côté. Voilà, et encore une fois, pour l'instant, cet équipement, c'est le seul au monde qui soit réalisé et même qui soit prévu, qui soit capable de marcher dans toutes les directions sans que le patient ait besoin de se tenir sur des béquilles. Donc on va maintenant marcher à plus grands pas, dans une marche quasiment physiologique que les kinés utilisent vraiment pour réapprendre la marche quand le patient a été verticalisé et qu'il ou elle commence à marcher. Voilà, donc le robot a été marqué CE en 2019. Il est en cours d'homologation aux Etats-Unis. Il a été vendu à une dizaine d'hôpitaux pour l'instant en France et en Europe et cette courbe de vente s'accélère parce que beaucoup d'équipes médicales semblent dire que c'est la meilleure solution pour... C'est une bonne solution, en tout cas, voire la meilleure, pour conduire une rééducation. Et vous allez trouver cet exo en région parisienne, en particulier à Henri-Mondor, bientôt à Rothschild et à Garches, pour ne citer que les hôpitaux de la PHP. Vous voyez, on a une marche qui est quasiment une marche physiologique, c'est-à-dire qu'elle reproduit assez bien une marche d'humain valide, pour l'instant à une vitesse qui est à peu près la moitié d'un marcheur urbain rapide, mais qui est satisfaisante pour conduire une rééducation. On a envie de rééduquer les patients dans un profil de marche qui soit représentatif d'une marche équilibrée. Pour l'équiné, c'est important aussi de réapprendre l'équilibre aux patients, c'est-à-dire en particulier de leur permettre de faire des transferts de poids en toute sécurité et d'aller chercher des objets à distance. Tout ça, ce sont des mouvements qu'ils auront à faire dans leur vie quotidienne et de se baisser. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a une déficience motrice forte des membres inférieurs, là, le patient ou la patiente est capable de se baisser complètement, de prendre un objet au sol, de remonter et de l'emporter plus loin. Ce qui, à la fois, est un exercice important pour la reprise de la marche et de l'équilibre, même si on ne peut pas le faire en fauteuil roulant, et qui préfigure ce que pourront faire nos exosquelettes d'ici 2 à 3 ans, dans la vie quotidienne. Voilà, maintenant on va se reculer, et puis vous pouvez vous rasseoir après être reculé si vous voulez. Voilà, donc je résume. Et peut-être on va demander à Virginie quelle impression elle a quand elle marche avec l'exo. En fait, c'est vraiment une sensation de bien-être. Déjà, rien que le fait d'être au même niveau que les personnes, c'est déjà incroyable. Je suis essoufflée. Je suis un peu essoufflée. Mais super sensation. Vraiment, je n'ai pas de mots, c'est vraiment super. Voilà, donc je résume ce qu'a dit Virginie. Une sensation de bien-être, et déjà ce qu'on entend très souvent, c'est le fait d'être au même niveau que les autres personnes, mais aussi le fait de faire fonctionner l'ensemble des membres en verticalisation active a vraiment non seulement des effets futurs sur la mobilité des gens, mais a des effets immédiats sur leur bien-être et leurs conditions neurologiques, cardiovasculaires, etc. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Wondercraft, nous sommes à Paris, vous pouvez nous joindre. Applaudissements Sous-titrage ST' 501